Le loup est revenu ! Bon, je sais, ça fait bientôt 30 ans, mais en France, on n'arrive toujours pas à y croire ! Mon ami, le loup est un animal sanguinaire qui n'hésitera pas à dévorer tes animaux, tes enfants, tes collègues ! La guerre des loups de France a fait rage pendant plus de 1000 ans. En 1937, c'est la victoire. Le dernier loup français est abattu. Mais en 1992, l'impensable se produit. Le loup italien passe la frontière. Il découvre un pays reboisé, du gibier foisonnant et des troupeaux non protégés à volonté. Les éleveurs sont ravis. C'est un chien errant qui a fait le coup, c'est sûr. Mais je l'étiens en photo. C'est pas très très net. Et ça ? On était prêts à l'accueillir, le loup. Mais les écolos l'ont classé espèce protégée. Alors maintenant, mon ami, soit tu es avec les écolos. Soit tu es avec les éleveurs. Soit les écolos. Loup, tu es mon ami, c'est pas vrai tout ce qu'on dit. Tu es très très gentil, faut que tu restes en vie. Soit les éleveurs. Il n'y a pas d'entre-deux, pas de compromis, pas de nuance, tu m'entends ? Choisis ton camp. Tu connais les éleveurs ? Un éleveur de brebis gagne en moyenne 16 500 euros par an. Un des revenus les plus bas du monde agricole. L'État finance les moyens de protection des troupeaux à hauteur de 80%. Ce qui laisse à nos éleveurs le plaisir de débourser les 20% restants. A savoir environ 4 millions d'euros. Alors on vous donne du grillage. Il y a des endroits possibles à grillage. On vous donne un patou. Vous êtes sûr que c'est un patou ? Et on vous donne Michel, qui va vous aider à garder les brebis. Donc tout ça c'est cadeau. Oui, quasiment. Ça ne suffit pas. Il y a 3600 attaques de loups par an qui font 12 500 victimes. On a donc autorisé les éleveurs à tirer sur le loup. Et c'est très bien encadré. Ça y est, je le vois. Ouh là, il est beau le gaillard ! Je peux lui tirer dessus ? Bah non. Il va manger mes brebis là. Mais Pascal, pour un tir de défense renforcé, il faut qu'il y ait eu au moins 3 attaques. Ah. Laisse-le, va, on l'aura la prochaine fois. Enfin non, pas la prochaine, mais celle encore d'après. La troisième, Pascal. Le tir de défense, ça va bien 5 000 minutes. Si ça ne marche pas, l'étape d'après, c'est le tir de prélèvement. C'est ce que je préfère. Une bonne chasse au loup. En temps normal, une meute de loup est totalement invisible pour l'homme et se nourrit uniquement de gibier. Mais parfois, des éléments perturbateurs s'en prennent au troupeau. Si on tire sur n'importe quel loup, on risque de faire éclater une meute. Et de créer encore plus d'éléments perturbateurs. Il faut donc neutraliser précisément le loup qui pose problème. Aux Etats-Unis, on capture les loups à problème avec des pièges qui ne les blessent pas. On leur pose un capteur pour étudier leurs futurs déplacements et on les relâche. Leur frousse est telle que 95% des loups capturés ne récidivent jamais. Tu veux que je te dise ? Je ne veux pas qu'on capture le loup. Je veux qu'on l'ératique. Enfin, pourquoi devrions-nous absolument trouver des solutions pour cohabiter avec cette... bestiole ? Il n'y a plus de place pour le sauvage dans notre monde. Il ne reste plus que 23% de terre sauvage. Encore un petit effort, mon ami. Et puis regarde, l'homme et ses animaux d'élevage représentent 96% des mammifères vivant sur terre. Ça nous laisse encore 4% de vermines sauvages. Un monde moderne, c'est un monde sans prédateurs. Je rêve d'un océan vide de requins. D'une montagne sans ours, d'une forêt sans loup. Où l'homme n'aurait plus rien à craindre, plus à se soucier de l'autre. Enfin ! L'homme commande aux bêtes et à toute la terre, à toutes les petites bêtes à du sol, etc. C'est marqué là. Tu peux tout à fait choisir les animaux qui sont en droit de fouler ton sol. Tu peux dire non, non, aux loups. Amis des lobbies Tout mon ami, c'est pas vrai de tout ce qu'on dit. Tu es très très gentil, une fois que tu restes en vie. L'homme qui est très gentil, une fois que tu restes en vie. book. Abonnez-vous ! Sous-titrage FR ?